Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 5 de Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h, et le premier défi va vous demander de détruire des champignons géants avec le lanceur de scie. Alors le lanceur de scie, vous allez pouvoir le trouver ici sur le gameplay, donc à tous les coups vous allez le trouver ici, hop, gratuitement en plus, donc vous cassez ce mur là, et vous allez voir que derrière le mur, il y a des lance-scies accrochées au mur, et vous pouvez toutes les prendre, parce que vous pouvez vous équiper de 5 lance-scies sur vous, donc là il y en a 4, ensuite, à l'intérieur du bâtiment, il y en a encore 2 autres, voire 3, il y en a 3 autres, regardez, il y en a une ici, et il y en a encore 2 autres accrochées au mur, juste ici et ici. Donc maintenant quand vous avez votre lance-scie, après vous pouvez trouver le lance-scie un peu n'importe où, sur la map, pose au sol comme ça, dans des coffres, etc. Mais bon, si vous venez ici à tous les coups, vous l'aurez à tous les coups sûr. Donc quand vous avez votre lance-scie, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller détruire des champignons qui se trouvent à la cascade de réalité, donc c'est ce que je vais faire, je vais me rendre à cet emplacement, pour aller détruire des champignons. Ok, donc regardez, des champignons, il y en a vraiment partout. Des champignons géants, il faut vraiment détruire les champignons géants, pas des petits champignons. Regardez, tous ces champignons-là, même le petit là, c'est un champignon géant. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre votre lance-scie, et vous allez soit aller vers le champignon comme ceci, et détruire le champignon avec votre lance-scie, ou soit de vous lancer la scie, et ça détruit les champignons. Alors pour terminer le défi, vous allez devoir en détruire 8. Donc là regardez, il va même détruire celui de derrière, normalement, vous avez vu, il en a détruit 2 d'un coup. Donc ça c'est assez facile. Et pour terminer le défi, vous allez juste en détruire 8, et franchement il y en a un peu partout à la cascade de réalité, donc normalement ça ne devrait pas être trop compliqué. Dès que vous aurez détruit 8 champignons avec votre lance-scie, ben là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires depuis de hauteur, avec le fusil tireur d'élite. Donc le fusil tireur d'élite, c'est tout simplement celui-ci. Après je ne pense pas que ce... Parce que là il y en a un autre, fusil de sniper lourd, non c'est celui-là. Donc ouais c'est bien celui-là, fusil de tireur d'élite. Donc il faudra que vous trouvez ce fusil de sniper là. Ensuite vous allez devoir infliger 500 de dégâts à des adversaires qui se trouvent en dessous de vous. Donc simplement même d'un mètre, normalement ça suffira, mais ils doivent juste être en dessous de vous pour que ça fonctionne. Donc là hop, 48, et passez-vous. Ok, 48, etc. Dès que vous aurez infligé 500 de dégâts aux adversaires qui sont situés en dessous de vous, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de collecter les anneaux flottants près de la cascade de réalité. Alors pour les anneaux de la cascade de réalité, j'ai cherché, j'ai cherché partout, j'ai rien trouvé. Donc apparemment ils ne sont pas encore disponibles. Donc je ne saurais pas vous les montrer dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est dès que le défi sera disponible, je ferai une vidéo pour vous montrer ce que vous devez faire. Et ensuite je posterai la vidéo en description, en commentaire épinglé. Donc je vous mettrai le lien en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des difficultés à réaliser ce défi. Parce que là Fortnite a bien caché les anneaux et je ne les trouve pas. Donc voilà. Ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires à moins de 10 mètres de distance avec le pistolet mitrailleur à charge. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc à la pompe centrale de la map de Fortnite. Là vous allez trouver le pistolet mitrailleur à charge obligatoirement parce qu'il y a un personnage qui le vend. Donc regardez, le personnage est juste là. Et celui-là vous vend le pistolet mitrailleur à charge pour 250 lingots d'or. Donc si vous avez des lingots en trop, n'hésitez pas à venir ici pour récupérer l'arme en question. Après l'arme en question, vous pouvez la trouver par terre, dans des coffres, posés au sol, n'importe où, sur la map de Fortnite, mais voilà, c'est une petite astuce. Donc quand vous avez cette arme, donc cette arme, on parle bien de celle-ci, donc pistolet mitrailleur à charge, c'est une nouvelle arme qui est arrivée depuis hier, depuis la mise à jour. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à moins de 10 mètres à un adversaire avec le pistolet mitrailleur à charge. Donc il faut vraiment être à moins de 10 mètres. Donc là, regardez, il a 2-3 mètres, 5 mètres. Donc hop, j'arrive devant la personne et je lui inflige des dégâts. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, cette arme. Donc vous pouvez tirer en spammant votre touche tirée. Voilà, il y aura juste une petite latence quand vous tirez, parce que c'est un pistolet qui charge les munitions que vous tirez, donc c'est assez spécial. Donc regardez, si maintenant je maintiens ma touche tirée, ça charge les munitions, et ensuite ça tire avec l'arme. Donc regardez, hop, je peux charger l'entièreté des munitions, si je veux. Hop, regardez, je vais charger l'entièreté des munitions. Puis dès que je lâche la touche, boum, ça tire toutes les munitions. Je peux charger genre 1 tiers si j'ai envie, et puis lâcher. Voilà, donc c'est à vous de gérer un peu l'arme. Elle est un peu difficile à contrôler au début, mais dès que vous aurez compris le truc, normalement ça devrait aller. Donc ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement 500 de dégâts aux adversaires qui sont à moins de 10 mètres de vous. Regardez, c'est quand même assez efficace. Vous allez voir que l'arme est assez justif quand vous l'utilisez contre quelqu'un. Mais quand on l'utilise contre vous, vous allez moins rigoler. Enfin bref, dès que vous aurez à infliger 500 de dégâts avec cette arme à moins de 10 mètres de distance aux adversaires, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de déployer un fort de poche et d'infliger des dégâts aux adversaires dans les 30 secondes. Donc déjà, le fort de poche, c'est celui-ci. Donc c'est des forts de poche qui sont de nouveau disponibles depuis la mise à jour de Fortnite d'hier. Et vous pouvez les trouver partout, donc posés au sol comme ça sur Fortnite et dans des coffres sur Fortnite. Donc quand vous avez votre fort de poche, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire dans les 30 secondes après avoir déployé votre fort de poche. Donc vous allez devoir lui infliger 50 de dégâts, ok ? Donc normalement, avec ce fusil-là, ça fait des 50 de dégâts, je crois. Ouais, ça fait 57 de dégâts, donc si je lui mets une balle, c'est bon. J'aurais terminé le défi. Donc regardez, il y a un adversaire qui est ici, hop ! Je lance le fort de poche là, et là je lui inflige une balle, et voilà, là j'ai terminé le défi. Ou alors, vous montez, vous allez ici, bien entendu, et essayez d'avoir un adversaire à disposition, parce que sinon, ça n'a pas fonctionné. Et vous aurez 30 secondes pour monter dans votre fort de poche et de toucher l'adversaire. Vous avez vraiment 30 secondes. Si vous dépassez les 30 secondes, il faudra retrouver un fort de poche et recommencer le défi. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 50 de dégâts à un adversaire dans les 30 secondes après avoir lancé votre fort de poche, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de collecter un fort de poche et un lanceur de scie circulaire dans une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici, donc sur le gameplay, au-dessus de Lockjam Lotus, donc juste ici. Donc c'est la série de Lockjam. Et en fait, à la série de Lockjam, vous aurez plusieurs scies. Lanceur de scie, bon, je les ai déjà prises, mais elles étaient accrochées ici au mur. Donc là, vous en avez 4. Quand vous venez à l'intérieur, vous en avez une qui est juste ici. Je pense même que lui, il vous en vend. Non, lui, il ne vous en vend pas. Et il y en a encore 2 autres ici. Donc vous avez un total de 7 lances-ci à trouver à cet emplacement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici. Ensuite, vous chopez un lances-ci. Et là, vous allez chercher un fort de poche. Donc les forts de poche, c'est ceci. Donc c'est les nouveaux forts de poche. Enfin, c'est les anciens qui sont de nouveau disponibles depuis la mise à jour. Ces forts de poche, vous pouvez les trouver dans des coffres posés au sol par terre. Attendez, je réponds. Ok, donc je disais que les forts de poche, en fait, vous pouvez les trouver dans des coffres sur Fortnite et posés au sol comme ça. Donc voilà, ils sont peut-être un peu difficiles à trouver. Mais si vous cherchez bien, vous allez en trouver. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de venir chercher une ici. Donc vous gardez la scie sur vous et vous cherchez partout après un fort de poche. Et dès que vous aurez obtenu un fort de poche et que vous l'aurez collecté, que vous l'aurez mis dans votre inventaire et que vous aurez le lances-ci plus le fort de poche dans votre inventaire, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de visiter les cascades de réalité Tilted Tower et Chefled Shriness. Alors pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous rendre à trois emplacements. Donc le premier emplacement, c'est la cascade de réalité qui est juste ici. Ensuite, de cet emplacement-là, vous prenez un véhicule, un véhicule qui se trouve en haut de cette maison. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Là, je suis en de la baux de combat. Donc il n'y a pas le véhicule, mais normalement, ici, il y a un bus de combat. Donc d'ici, de toute façon, il y a une pompe à essence avec des véhicules là. Donc vous prenez un véhicule, ensuite vous allez à Tilted Tower, vous suivez la route tranquillement. Voilà, vous allez à Tilted Tower et de Tilted Tower, vous allez vous rendre à Shuffle Shriness qui est juste ici. Donc c'est un nouveau lieu dit qui vient d'arriver depuis la saison, depuis la nouvelle mise à jour de hier. Donc voilà, dès que vous aurez visité ces trois lieux dit, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, les deux prochains défis sont des défis de secours au cas où il y aura un défi qui ne fonctionne pas. Donc il les remplacerait par les deux prochains défis que je vais vous dire. Donc le premier, c'est de fouiller des coffres ou des boîtes de munitions dans des lieux dits. Alors pour réaliser ce défi, rien de très compliqué, vous avez juste à vous rendre à des lieux dits. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les noms de villes que vous voyez à l'écran. Donc Connect Crossworld, Shifty Shaft, Tripisun, etc. Donc là, moi je suis à la cascade de réalité. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement fouiller soit des coffres ou soit des boîtes de munitions. Donc je pense que les boîtes à outils, ça peut fonctionner aussi. N'hésitez pas à essayer. Mais sinon, vous ouvrez des coffres et des boîtes de munitions jusqu'à temps de terminer le défi. Alors pour terminer le défi, il faudra fouiller au total soit 5 coffres et 5 boîtes de munitions ou 9 boîtes de munitions à un coffre, etc. Dès que vous aurez fouillé 10 coffres ou 10 boîtes de munitions, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de faire des éliminations avec un pistolet mitrailleur ou un fusil à pompe. Alors pour réaliser ce défi, rien de très compliqué. Il suffira juste d'utiliser un pistolet mitrailleur, donc celui-là par exemple, le nouveau à charge, ou alors n'importe quel fusil à pompe. Donc voilà par exemple le fusil à pompe spécialiste de l'assayant. Donc voilà, vous utilisez soit un pistolet mitrailleur ou soit un pompe, et ensuite vous éliminez 5 adversaires. Donc là, hop, j'élimine un adversaire, boum, vous éliminez un deuxième adversaire, etc. Dès que vous aurez éliminé 5 adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. 5 de Fortnite saison 3 chapitre 3, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sokoune Mec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz